Je n'irai pas loin, vous avez vu j'ai dit heureusement. Les hommes vont se demander heureusement quoi, heureusement quoi. Bonsoir à mon ami Kapi Foligné, Mohamed Sako, Ndion Brevray. Bonsoir partagé, Balder Amidou, comment vas-tu ? Merci d'être présent sur YouTube, cher ami Kalfo. Dans ce direct nous parlerons, nous donnerons des informations, des infos. En même temps, nous demanderons aussi réellement pourquoi le FNDC annonce les manifestations. Pourquoi l'IFR passe à la vitesse supérieure ? Pourquoi le LPG et l'IFDG ne communiquent pas ? Parce que ce que certains voudraient dire par l'air sorti, les réactions de l'IFR, du FNDC ne sont pas associées aux réactions de l'IFDG et de l'RPG. Nous allons clarifier ce passage parce que nous travaillons ensemble. Parce que certains voudraient créer la division. Ils veulent créer la division où il n'y a pas de division. Partagez. Je dirai mon salut, mon grand Daouda Abangura. Merci, Nuan Sidibe, mon frère. Donc, ma tata Boutoura Bibakayoko. Salut, maman. Comment vas-tu, maman ? Ok, maman. Maman Boutoura Bibakayoko. Merci, maman. Pronte-t-à-visse, ma maman. Je voudrais dire ceci simplement à monsieur Baouri. Je voudrais m'adresser à ton cousin ou à ton neveu parce que lui, il se pose, il se demande qu'est-ce que Baouri m'a fait. J'ai dit à ton neveu, on ne sait pas si c'est ton cousin, de se référer à mes vidéos, de les écouter très bien. Je ne suis pas contre Baouri. Mais son oncle était un escroc. Les actions de Baouri, il parle à la foute ma fauna fia. Nous allons commencer par les informations. Monsieur Baouri est dans la zone spéciale du RPZ arc-en-ciel. De passage, je salue, je remercie le ministre Marc Iombono. Merci beaucoup, monsieur Marc Iombono. Voilà pourquoi j'aime dire. Hey, monsieur Marc Iombono, vous méritez un grand respect. Nous avons suivi hier votre sortie. Voilà. Une sortie que je respecte et que j'apprécie. De passage, je salue mon grave merci et Koto Mispao. Merci grand. Merci Koto Mispao. Merci Albar Kaboui pour les étoiles. Donc, monsieur Marc Iombono, vous êtes félicité et salué. Et je profite pour saluer. Monsieur Joséphine, madame Joséphine Bangora, mon ami, c'est mon ami. C'est ma cousine, c'est mon ami. Merci Joséphine, qu'on va tuer. Donc, je le précise, monsieur Marc Iombono, comme vous le dites, le monde entier a vu, c'est une information, le monde entier a vu la lettre d'invitation que la France a adressée au ministre des Sports, pas à Mamadi Doumbouya, pour assister à l'ouverture des eaux olympiques. C'est normal parce que, heureusement, je n'ai pas vu un blogueur, un communiquant en parler là-dessus, parce qu'ils savent très bien que Klaus Kemandi Doumbouya est invité dans des sorties internationales. Il était ma femme, comme les grandes gueules avant, prenait ça pour dire non, il s'en va pour ouvrir la Guinée au monde entier. Je salue mon jeune Féros Mandolay. Allez, va. Maintenant que nous avons baissé ça et les gens sont au courant. Nous faisons lire les documents, les documents d'invitation, parce que c'est pour les eaux olympiques. La Guinée est qualifiée pour les eaux olympiques. Donc, la commission olympique, le comité olympique doit inviter les dirigeants de toutes les nations. Ça, c'est normal. C'est pédagogique. Cela n'a rien à voir avec une invitation officielle pour un travail purement technique pour dire non, on va relancer les économies de ces pays. Non. D'ailleurs, la troisième information des émissaires sont attendus à Conakry. Monsieur Banabana, comment vas-tu me faire ? Les émissaires arrivent à Conakry parce que les émissaires nous ont, les puissances là nous ont écoutés, nous ont entendus. Voilà pourquoi je dis et je le répète, que le RPG et l'IFDG n'ont pas communiqué comme l'IFR l'a fait tout récemment avec l'FNDES parce que nous sommes les seuls partis politiques qui, jusque-là aujourd'hui, sont en train de traquer, dénoncer et montrer le comportement, ce que le CNRD voulait. On ne dit plus ce qu'il veut, hein, ce qu'il voulait. Parce qu'au fait, le RPG et l'IFDG ont compris que Maman Di Dumbuya voulaient se maintenir au pouvoir. Voulaient, voulaient se maintenir au pouvoir. Ils ont payé des communicants pour nous insulter. Nos parents ont été insultés. Mère, père, il n'y a pas ce qui n'a pas été fait. Ils ont payé des petites personnes pour poster. Est-ce que vous voyez ? Pour poster, pour nous désorienter. Est-ce que vous comprenez ? Oh, excusez-moi. Ah, je me rappelle. Ah, M. Diba, comment t'as ? Diba, Diba, qu'est-ce que t'as ? Comment vas-tu, petit ? Ça va ? Voilà. Vous comprenez ? Voilà. Ils ont payé des blogueurs. Heureusement, je remercie une tata, une tata, une maman très expérimentée en matière de communication. Une fois, j'étais en erreur. Merci beaucoup, grand m'ispoir. Merci beaucoup. Moi, j'étais en erreur. Il y a quelqu'un qui m'avait taclé à travers un poste. C'est-à-dire, j'avais totalement oublié, permettez-moi de saluer mon chien frère de sang, Bolo Kada Tourama, Yere Wolo, Foligne Bolo Kada Itourama. Vous savez, j'ai continué à répondre à un individu que je ne connaissais pas, mais une tata très forte en matière de communication a constaté cette petite erreur. La tata m'a appelé, il dit, Benito, quand tu tiens conseil, je voulais te conseiller en tant que fils. Je voulais te conseiller en tant que neveu. Permettez-moi de saluer ma cousine chérie, madame à l'autre. Quand on poste des photos, c'est ça, mais mon saco, quand on poste des photos, quand on t'attaque à travers des petits directs, si tu les suis, ce que tu laisses l'objectif. Il y a une politique en Guinée actuellement là. Les gens sont payés pour vous désorienter, pour vous occuper. C'est-à-dire, ils sont payés pour vous occuper. Comment vas-tu, ma chérie ? Comment vas-tu ? Pour vous occuper. Donc, je voudrais que quand tu vois un poste ou ben tu vois un direct concernant ta personne ou ben le RPG ou ben l'IFDG, il faut ignorer. Donc, pour votre information, il y a des émissaires qui arrivent à Konakry. Ce sont des infos d'abord des émissaires. Des émissaires des cinq puissances économiques. Merci, Cotobari, depuis Angola. Des cinq puissances économiques. On ne dépêche pas des émissaires dans un pays parce que ce pays-là est normal, mais le pays en tâche est non. Ceux qui envoient les émissaires ont constaté que toutes les formules ont été utilisées pour tremper le peuple. Toutes les formules ont été utilisées pour écarter les partis politiques. Toutes les formules ont été utilisées pour amaduer le peuple. Ils se sont rendus compte que tout a échoué. Mais qu'est-ce qui a surpris ces puissances ? C'est que le délai, le délai, le délai que les partis politiques et la société civile responsable ont imposé. Ils ont vu dans le comportement, le caractère leur dit, les déclarations de ces partis politiques qui sont au sérieux. Connaissant la mentalité de la population guinéenne, connaissant très bien l'enjeu géopolitique, ils ont préféré prendre les choses en avance, venir à Conakry discuter avec Mamadi. Parce qu'ils font semblant qu'ils ont tous les moyens de serrer Mamadi et puis c'est fini. Ils ont tous les moyens, toutes les possibilités. Vous comprenez ? Merci Mondolé, merci Ousmane. Donc, ce n'est pas parce que les Américains ne connaissent pas comment serrer un pays. Non, s'il vous plaît. La Guinée est un petit pays devant les Américains. Vous avez vu la déclaration du département d'État ? Vous avez vu, non ? Concernant les droits de l'homme. Le département d'État dit clairement que rien n'est fait pour arrêter le responsable du carnage, le responsable de la violation des droits de l'homme en Guinée. Rien n'est fait. Quand j'ai vu Morisanda, Morisanda répliquer, mais vous avez vu comment elle a répliqué ? Parce que lui-même, Morisanda, il a le passeport américain. Vous avez vu comment elle a répliqué ? Mais il n'est pas important, c'est un berger. Voilà, un brûteur. Donc, nous avons appris qu'ils viennent pour discuter avec les autorités pour une sortie de crise. Mon message pour les vrais partis politiques, si vous changez votre fusil d'épaule. Parce que personne ne sait plus qu'en Foniquemang est rentré. Parce qu'en fait, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est plus dans ce qui est fait. Vous avez écouté cet animal qu'on appelle Kaz Fofana ? Vous l'avez écouté, non ? Voilà, en réalité, ce qui était derrière Sadiba. Ce n'est pas important. Selon lui, le petit mendiant, vous avez vu, il est arrivé jusqu'à Conakry. Entre Conakry et Dakar, le vol coûte combien ? Est-ce que vous vous êtes demandé ? Pourquoi ce type-là n'est pas parti au Sénégal ? Vous avez vu, non ? Depuis que Ousmane Sonko est le chef du gouvernement, Diomafa est devenu président. Le monsieur-là est venu jusqu'à Conakry. Il est retourné en France. Il n'est pas... Voilà Dakar, juste à côté ici. Il est venu, il partait qu'il a obtenu 30 000 euros. C'est Djiba qui l'a donné. C'est Djiba qui l'a quitté qui l'a fait venir. Djiba qui l'a quitté. Je remercie un grand frère qui a posté la photo de... Qui ? Du jeune frère de... De jeune frère de... De Madik sans frontières. On dit, voilà, comme ils n'ont plus besoin du jeune frère de Madik sans frontières, ils ont utilisé un vaurien sénégalais pour venir distraire les gens. Vous avez vu ? Ils voulaient faire une conférence de presse et autres là. Je te remercie, tonton, d'avoir dit, voilà, ta vidéo a payé parce que le gars, il peur. Il était sur ma page, il le dit. Et si c'est Conakry, ce n'est pas Paris. Si tu t'amuses à blaguer avec les principaux partis politiques là, ils vont te corriger. C'est Conakry, il le sait très bien. Il est reparti sans faire une conférence de presse. Quand il a engagé le direct sur Facebook, son direct est bloqué, n'a pas pu continuer. Il était obligé de partir sur YouTube. C'est là-bas qu'il a annoncé devant le monde entier qu'il y a eu une tentative de coup d'État en Guinée. Est-ce que vous m'avez entendu parler de ça ? L'auteur de cette tentative de coup d'État serait Zadiba Koulibani. Selon lui, je salue mon oncle, mon grand frère, Alpha Baldé. Vous avez entendu, quand vous me donnez raison là, ça me plaît. Quand on me donne raison là, ça me plaît. Vous l'avez écouté sur YouTube, que selon lui, vous avez vu difficilement, ils ont donné un papier. Ils ont juste demandé, ils ont payé pour ça, de lire le papier. Vous avez vu avec toutes les difficultés, le monsieur a toutes les difficultés pour lire le papier. Merci Kao, merci Koto, merci Koto, merci Koto Alpha Baldé. Un vrai mytho, cousine Mariam, un vrai mytho. Nous, ça, est-ce que vous m'avez... Vous avez entendu un blogueur, un communicant parler de tentative de coup d'État ? C'est à travers lui que nous avons entendu. C'est lui qui l'a dit. C'est une amie qui m'a envoyé la vidéo. Quand j'ai cliqué comme ça, j'ai vu. Tentative de coup d'État. C'est Damarone même qui était André. Grand disait, je cherchais comment votre grand frère. C'est Damarone qui était André. Après, il m'a montré. Je suis allé sur sa page, parce que moi, je l'ai bloqué. Quand je suis allé sur la page, on dit que je ne peux pas regarder sa vidéo. Donc, je suis allé sur la vidéo que mon ami m'a envoyée. J'ai regardé la partie d'Abarone. J'ai écouté. C'est à travers lui que nous avons appris qu'effectivement, il y a eu une tentative de coup d'État. C'est suite à ça que Sadiba a été arrêté. C'est-à-dire qu'on cherche le motif de l'arrestation de Sadiba. Et pourtant, le motif de l'arrestation de Sadiba est... Je ne suis pas en train de défendre Sadiba. Je lui dis, depuis le départ, je ne défendrai jamais les officiers supérieurs qui ont laissé ce délinquant s'en prendre au peuple. Je le dis clairement, ce n'est même pas un problème d'Alpha Codé. Quelqu'un peut faire un coup d'État. Vous marchez avec lui. À un moment, vous constatez qu'il a dévié vos objectifs. Vous l'arrêtez. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Quand vous faites un coup d'État avec quelqu'un, il est le choc de la jeune. Et à un moment, vous constatez, vous remarquez, vous constatez que la personne a dévié votre objectif. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous le prenez ? C'est ce que les grands travaux ont fait au Burkina. Leur objectif, c'était de libérer le nord, d'abord discuter avec les terroristes. C'était l'objectif d'avoir négocié, discuté comme ce sont des musulmans. Aller avec la communauté, les chefferies pour discuter avec les notabilités afin d'arrêter le terrorisme au Burkina. Le gars a dévié. Quand il est arrivé ici au sommet des Nations Unies, il a rencontré Macron. Il a dévié. Il a dévié. Et vous avez vu, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont arrêté. D'abord, ils ont négocié, parce qu'il a été arrêté. Au fait, il a été arrêté. Ils ont négocié avec les chefs Coutumier et autres, qui ont décidé de demander à Iban Traud de laisser partir Damiba. Damiba est parti au Togo. Les gens n'ont plus le pouvoir. C'était sale. Maintenant, vous, je ne suis pas en train de défendre ça, Diba. Vous avez marché avec lui. Namori, toi, commande de farez. Vous avez marché avec lui. Vous avez vu qu'il n'a pas respecté ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous devez faire ? C'est le prendre. Vous avez les moyens, les possibilités de le prendre. Le camp Al-Faïa fait combien le camp Al-Faïa ? Le camp Al-Faïa fait combien le camp Kémé-Brahma ? Il y a tellement le camp Kamaïm. Quand vous prenez l'ensemble des trois camps de Konakri, ça fait combien d'unité ? Donc, ce petit gaz Fofana nous annonce qu'il y a eu tentative de coup d'État. Donc, il faut jérer ça avec eux là-bas. Parce qu'à ma connaissance, jusque-là, tu étais à la direction des investigations. Jusque-là, tu étais à la direction des investigations. Ce qui est faux, c'est ce que Maître Mori dit, Mori Joumbouya, ton avocat, l'ancien ministre, c'est ce que lui dit. Mais en fait, ils ont dit ça à Maître Mori. Mais en réalité, vous n'êtes pas à la direction des investigations. Vous le savez très bien. Maître Mori, vous savez très bien, vous dites qu'il va très bien, je suis d'accord avec vous. Mais dire qu'il est à la direction des investigations, vous savez très bien qu'il n'est pas là-bas. Vous et moi, savions très bien qu'il n'est pas là-bas, même si ce n'est pas important. Vous savez très bien qu'il n'est pas aux investigations. Là où Saliba, là où il est aujourd'hui, à l'écran long, là où il est. je me limite là, je n'augmente rien. Donc, ça c'était la troisième information. Vous les partis politiques responsables, vous les vrais partis politiques, les espères là vont venir. Les espères là rentrent à Conakry. Ils vont certainement vous rencontrer. vous comprenez. Mais si vous négociez, un rallongement, si vous négociez, parce qu'écoutez très bien, ils vont vous demander, ils vont vous expliquer, ils vont mettre devant vous le retard accumulé dans le programme de recensement. Vous savez très bien que ce n'est pas vous qui avez empêché le recensement. Vous savez très bien que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre faute. Nous connaissons le seul responsable du retard de recensement. Vous le savez très bien. C'est dans sa courrement. C'est les bottes. C'est dans sa courrement. Vous le connaissez très bien. L'enceinteur, celui qui déclate, qui enlève le caleçon à ses copines, à ses travailleuses, au CNT. Vous l'avez vu lorsqu'il est parti en Côte d'Ivoire, qu'il a été accueilli selon lui par son homologue. Au fait, il ne connaît pas ce qu'on appelle homologuer. Tu ne connais pas. Voilà, parce que dans les autres pays-là, quand un chef de la jeune se déplace, on dit que le président du pays a reçu le chef de la jeune. Il ne dit pas son homologue. Aucune presse ne vous dira que c'est son homologue. Parce que quelqu'un qui a été élu par le peuple n'a pas son homologue. C'est lui qui a pris les âmes pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas la même chose. On dit qu'il a reçu le chef de la jeune. Et lui, il est le patron du CNT. Mais vous avez entendu cet individu. Il dit qu'il a été reçu par son homologue. Son homologue, le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, Big Togo. Big Togo a été élu. Tandis que lui, il a été choisi. Ce n'est pas la même chose. La majorité de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire, quand vous gagnez les élections législatives, vous êtes majorité et majoritaire, vous choisissez le président de l'Assemblée de l'Assemblée. C'est à vous de choisir avec vos partis alliés. Et Big Togo a été choisi. Et lui, il a été désigné. Il a été désigné. Et lui, il traite le président Big Togo comme homologue. Mais ce dernier, c'est un sage. Sinon, il sait très bien que ce n'est pas son homologue. Parce que même le troisième garçon, de Big Togo est plus âgé que lui. Les enfants de Big Togo, je connais le troisième. Il est plus âgé que le petit là. Donc, ce n'est pas son homologue. Donc, vous les partis, vous savez très bien que c'est lui plus Morikone qui aurait été le Ravec. Jusqu'à là, nous sommes concernés. Le Ravec n'a pas commencé. Ils ont fait prendre un décret à Mali Djoubuya. Pour dire que voilà la direction du Ravec. Montrez-nous le bureau, l'office du Ravec. C'est-à-dire le recensement de Coco là-bas. Ceux qui sont à dire de recenser la population. J'aime le dire, je le répète. toi, tu n'es pas lors d'un match de football. Tu n'es ni l'arbitre. Tu n'es ni le footballeur. Tu n'es ni concerné par le match. Et c'est toi forcément qui veux choisir l'arbitre central. la fédération dit qu'ils sont d'accord avec l'arbitre qu'elle a. Les deux équipes disent qu'ils sont d'accord avec l'arbitre qu'elle a. Tout le monde est d'accord avec le staff qui doit arbitrer. Toi qui n'es pas concerné. C'est moi qui choisis l'arbitre. C'est quelle histoire ? Vous ne partez pas au candidat. Bauri est loin des élections. Il ne fera pas partir. Il est exclu parce qu'il est membre du gouvernement. Dumbuya, il a dit clairement qu'il ne sera ni lui ni ses proches ne seront candidats. Donc, pourquoi ? Et pourtant, tout le monde, tous les partis politiques ont demandé à la CEDAO de corriger le fichier électoral. Tout le monde est unanime. Mais les imbéciles des gens-là qui ont mis ce pays à genoux, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Que non, il faut qu'ils ressentent tout le monde. Ils le commencent à zéro. Vous avez vu la crise du carburant qui arrive comme ça. Il n'y a plus de carburant. Vous avez entendu et vous avez vu pour le carburant. Ça, c'est dans les jours à venir. Le carburant, il n'y aura plus de carburant en Guinée. Il n'y aura plus de carburant en Guinée. Attendez-là, les deux jours-là. Voilà encore le début d'un autre calvaire pour la Guinée. Parce que c'est un autre calvaire où il n'y aura pas de carburant. Vous allez faire la fête comment ? Vous avez vu le prix d'un mouton ? Vous avez vu le prix d'un mouton ? Un seul mouton. Vous avez vu le prix d'un mouton ? Ou bien vous avez acheté les moutons ? Regardez, les gens ne sont même pas enthousiastes pour acheter les moutons. Est-ce qu'il y a le mouton aujourd'hui ? Moi, je ne crois pas. On me dit qu'il y a un mouton aujourd'hui, un bélier. Un bélier aujourd'hui où les gens même choisissaient les béliers malins tellement qu'au temps de la faculté les gens étaient à l'aise. Les gens choisissaient ce qu'ils veulent. Mais non, vous ne pouvez pas. Monsieur Baouj, vous êtes allé à Cancan. Moi, je vous ai écouté parce que ce n'est pas les écrits des petites presses qui m'intéressent. Ce que toi-même, Antigris, ce que tu as dit là, j'ai entendu. J'étais suivi jusqu'à la fin. Tu reconnais la valeur du Ségiri. Tu reconnais que Ségiri a respecté malgré tout ce qu'on a mis sur Ségiri. Ils sont restés fidèles au procès en fait qu'on a pris dans l'armique. C'est ce que tu as dit. Cancan également, tu l'as dit. Tu veux que les gens acceptent la paix, de prendre la paix. Mais lorsqu'on t'a posé la question de savoir qu'en es-tu pour les mis les orpeilleurs, est-ce que monsieur le chef du gouvernement a pu répondre à cette question? Vous avez simplement dit que ça a l'étude. On vous informe que la population de la route d'une vide ça du minerai, de l'or, de l'exploitation. aujourd'hui. Dites à la population, regardez la population de Sigeri, dites-vous que dans quelques jours, vous êtes le chef du gouvernement. Dites-le que vous avez vendu à Paul Kagame. Vous avez donné le marché de l'exploitation horrifère à Paul Kagame. Dites-le. Vous avez entendu ce que Sigeri a dit ? Nous ne voulons pas de foutaise, nous ne prendrons pas de foutaise. Malgré que les gens sont partis refaire les bâtiments de Président Amel sur la Villa André à Farana, les bâtiments où on dit Amel, mais regardez, heureusement, quelqu'un a pris les photos des routes tout autour de la Villa André. Tout autour de la Villa André, j'en ai mis sur la toile. Regardez la belle maison refaite et regardez les routes tout autour. Vous ne pourrez jamais tromper ce peuple. Ça, c'est l'œuvre d'Idiami. Ils ont refait tous les bâtiments du Président Amel, c'est que le père son âme. Et pourtant, vous avez vu que la population n'est pas enthousiaste par rapport à ça. Malgré ça, les gens ont pris les photos des routes tout autour de toutes les villas. Ils ont mis sur la toile. Vous êtes fâchés. Pourquoi ? Quand je vois l'une des nièces de Soutouré en train de se produire dans toutes les mamayas, il devait épargner sa famille de cette mamaya-là. Elle sait très bien de Soutouré. Tu m'entends très bien. M. Bauri, je vais lire le texte après. Vous partez pour lancer les sujets des examens, M. Bauri. Est-ce que vous avez vu le rapport de l'éducation nationale, M. Bauri ? Vous avez vu le rapport ? Cette année, depuis le temps de Howing, jusqu'à l'actuel ministre de l'enseignement pré-université, vous avez le rapport ? Le cas des anciens contractuels. Le programme, l'évolution du programme annuel, du programme annuel, c'était combien ? 30% de ces Bauri. 30% des cours ont été donnés. 30% ! Donnez le rapport, M. Bauri. Vous êtes intellectuel. Dianguet, s'il vous plaît, lisez le rapport de l'éducation nationale. Moi, je m'attaque au fond. Lisez le rapport de l'éducation. Vous dites à la population de Siguiri de prenez la paix pour que les enfants étudient. Dites-le. Si vous voulez, on vient de m'envoyer un message. Vous dites que c'est Alpha Condé qui est responsable du manque de courant en qu'il n'y a pas de plainte. Tu ne diras rien que les gens n'ont pas démenti dans ce pays. Dieu m'en détene qu'ils sont. On vient de m'envoyer un message. C'est-à-dire que tu pointes le droit que c'est Alpha Condé. C'est-à-dire que selon toi, le barrage de Caneta a été mal fait. Oh Dieu ! Et pourtant, les mêmes Chinois sont là. Les études n'ont pas été faites par les Chinois. Les Chinois ne conçus jamais un barrage dans le monde. Dans le foyer, les Chinois. Tu peux accuyer tout. Tu veux mettre tout sur les Chinois. Mais quand tu signes le contrat routier et les barrages, les Chinois te font ça très bien et puis ils te donnent. Les Chinois, les Brésiliens et les Russes, ils font les barrages et les rouges pour la propre pour te donner. Je ne dis pas les autres. Mais tu es libre de dire à Canca et à Sigrid là-bas que c'est Alpha Condé. On vient de m'envoyer le message. C'est Alpha Condé Caneta et pourtant il y avait le courant 24 sur 24. Caneta était là. Alpha Condé n'a pas lancé Caneta. C'est qui ? C'est ton patron qui a lancé Caneta. C'est ton patron qui a lancé Caneta. Et nous, et pourtant, voilà pourquoi jusqu'à ma mort je vais respecter le papa et pourtant tu n'es pas pris un truc que Canemudu Yansani. Tu ne connais pas la guinée plus que Canemudu Yansani. Tu ne connais pas ce pays plus que Fode ou Sifovana. Tu ne connais pas ce pays plus que Jansani. Et pourtant, même Ségal a apprécié sur le monde entier les médias du monde qui ont apprécié la construction de ces barrages-là. Les écoles tu veux qu'on te rappe. Même toi, tu as eu à intervenir à apprécier la construction des deux barrages. Aujourd'hui, toi, tu trouves qu'il y a un défaut à ce barrage ? Tu trouves qu'il y a un défaut à ce barrage ? Tu trouves ? Canemudu Yansani dit autant d'alpha qu'on est. C'est Canemudu, pas Canemudu, c'est à cause de ça. Même si quelqu'un est en adversaire politique, il faut respecter des fois ses sorties. Je faisais des partis, des personnes qui ont condamné ce qui s'est passé à Matoto à son temps. Canemudu Yansani dit Canemudu Yansani dit et le répète. Autant d'alpha qu'on est au moins le courant était cher. Il l'a dit, le courant était cher. Mais on avait le courant 24 heures sur 24. C'est papa Canemudu qui l'a dit. Et en plus, il le dit. Et on était en train d'envoyer le courant à l'intérieur du pays. Le papa l'a dit en doute. Parce qu'il va mourir. Il dit qu'il avait qui était lui ne ment pas. Même si l'homme n'est pas parfait, mais lui, très rare, le vieux là ne ment pas. Et il le dit à qui il veut l'entendre. Personne ne connaît ce pays là plus que les gens là. Ils ont avec l'Abbacar Souma. L'Abbacar Souma. Tout le monde, les gens là connaissent ce pays. Le bar, voilà un grand frère qui dit là. Maintenant, même si, parce que ce n'est pas moi qui le dis si tu veux, le barrage, le vrai barrage, même aux Etats-Unis ici là, il faut demander les grands ingénieurs ici là. C'est le problème. Quand tu penses que les Chinois sont rejetés aux Etats-Unis ici là, ils sont trop respectés ici dans les universités. voilà ce que mon tonton Alfa-Baldé précise comme ça. Ce qu'Alemodou dit, et c'est sincère, le courant était cher parce que si tu prends le prix du courant par rapport à d'autres pays là, la Guinée vendait moins cher son courant. Et puis, M. Baouri, ce n'est pas Alfa-Condé qui a demandé l'interconnexion, ce n'est pas lui. C'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui ont demandé de travailler avec la Guinée parce que les pays là, ce sont des grands pays, ce sont des grandes nations. Ils ont compris, ils ont vu que le balade a été bien fait. Donc, il faut collaborer avec la Guinée. Il faut profiter de la période des tiages. Vous connaissez la période des tiages ? Voilà, frère, c'est qu'il fait la vie. Ce n'est pas Alfa-Condé. Moi, j'ai suivi le séminaire, j'étais à Conakry. Les séminaire ont commencé devant moi pour l'interconnexion. Ils ont commencé à négocier petit à petit. C'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui ont demandé à toi parce que le balade était pas. Qu'est-ce que toi tu as envie de dire ? Maintenant, ok, supposons que tout ça c'est zéro. Qu'est-ce que vous, vous faites ? Parce que j'ai écouté Elas Savané. Vous savez pourquoi je ne réponds pas à ces vieux ? Pourquoi je ne réponds pas à Elas Savané de frère de Asigui, Elas Savané ? Parce que ce n'est pas important de rentrer en débat avec un vieux qui n'est pas dans le monde réel. Parce que lui, il dit que c'est trop tôt pour vous, trois mois pour vous juger. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez fait plus de quatre mois. Disons que, disons que, disons que, tout ce qu'Alpha Condé a fait, d'accord, c'est des erreurs. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour corriger ça ? Mais ce n'est pas vrai. Parce que c'est facile de dire. Regardez, vous lancez des sujets des examens. Moi, je suis de l'éducation nationale. je faisais partie des personnes qui choisissaient des sujets du baccalauréat, du brevet, de l'examen de la 37e. Ils étaient dans toutes les commissions. Si tu ne crois pas, ils sont là, ils me voient. J'ai mes amis qui se donnent les cours par-ci, par-là. On est dans les commissions partout. Qu'est-ce que vous avez fait pour le secteur éducatif ? Je vous rappelle qu'ils ont déposé le rapport devant vous, le rapport des contracteurs. Qu'est-ce que vous avez fait pour les contractuels ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a des sous-préfectures aujourd'hui en forêt, en moindre guillet. Des gens ont intervenu sur ma page ici. Dans leurs sous-préfectures, il n'y a pas de toit. Toute planète scolaire, il n'a eu que trois professeurs au collège. Et pourtant, ce sont des Guinéens vivant aux États-Unis, en Allemagne, je prends l'Europe en général, en Europe, en Asie, des Guinéens en Angola qui font des collèges, des écoles primaires et donner au gouvernement dans les sous-préfectures malgré tout ça là. Qu'est-ce qu'ils demandent à l'État ? C'est d'envoyer des enseignants dans les classes là. J'ai un petit frère, il est en Allemagne. Il est de Sumbarako, Sumbarako Moundé, Sumbarako Moundé, ceux qui connaissent le futa. il a fait une très bonne école primaire quelque part là-bas, dans un petit village. Une très bonne école primaire. Autant dans le Facon qu'il y avait, ils ont envoyé huit enseignants. Aujourd'hui, cette année-là, il n'y avait que deux enseignants. Les autres sont partis. Vous avez tous les rapports. C'est bien beau d'aller lancer les sujets des examens. Mais est-ce que vous savez que les cours ne sont pas finis ? Les programmes ne sont pas exécutés. Et vous êtes piloteux pour attaquer le régime d'Alphaconé. Et pourtant, vous avez tous les rapports sur votre table. Si ce n'est pas accusé des militaires de tentatives de coup d'État et autres. Qui est légitime ? J'ai vu les retours C'est le bal. C'est le bal de la raison. C'est le bal de l'IFDG. Qui vient de faire une tournée en Europe. Il dit qu'il rentre au paradis malgré que le peuple est massacré, malgré le mal nourri. Et il le dit les personnes illégitimes qui jugent les gens qui veulent inspecter les gens. Des personnes illégitimes. Si vous... Ce n'est pas ça je pense que vous saute à l'air. Et vous le savez, vous êtes un grand intellectuel. Vous savez très bien qu'ils sont illégitimes. C'est-à-dire qu'ils vont respecter les partis pour trimer ses barouilles. Donc, sérieux. Je vais terminer par ça. Excusez-moi. Vous allez voir ce qu'il a dit. ce qu'il a écrit ce qu'il a écrit. Excusez-moi. Une minute. Une minute, pardon. Je vais lire ça. Ce qu'il a dit. 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 On dit ex-député du RPJ, reçois la visite parce que vous êtes spécialiste de la manipulation. Vous êtes parti rendre visite à Sekousavani. Voilà, Sekousavani, c'est l'ancien député. Tout le monde connaît le jeu. Il dit, voilà ce qu'il dit. Vous jugez maintenant, c'est prématuré. Vous avez la mission de nous conduire vers le développement. Voilà, Plouka, je ne réponds pas. Il dit que vous avez la mission de nous conduire vers le développement. Comme lui, il envoya l'État. Parce qu'il est à Sigiri, hein. Il est à Sigiri. Les orpailleurs, là, tout le monde est rentré à la maison. Personne n'est en activité. Si lui peut te dire que tu as la mission de nous envoyer vers le développement, moi, je laisse avec sa conscience le vieux. Je continue. Voilà. Que nous devons vous bénir afin que vous réussissez votre mission. Nous entendons, mais ce serait trop tôt de vous suger après seulement 3 mois, 12 jours. C'est ce que le vieux dit. Je quitte là-bas. Vous avez vu, je voulais montrer ça, M. Baoui. Vous avez vu ? Ça, c'est le jeune frère du président Dioma Fay qui a été arrêté, qui a été mis en garde à vue. Le jeune frère du président Dioma Fay a été mis en garde à vue. Parce que, je vais lire ça, c'est la beauté de la justice. Parce que vous vous sélectionnez, eux, là, ils ne sélectionnent pas. Le Sénégal ne sélectionne pas. Je vais le lire pour vous. Parce que, c'est parce que ça vous saute, M. Baoui. Parce que le petit, Kaze Fofana, au fait, on me fait comprendre, M. Baoui, que si le petit n'est pas parti au Sénégal, il a arnaqué les gens. C'est une information que je vous donne. Kaze Fofana aurait arnaqué les gens. Oui. Parce que le Sénégal, c'est la loi. C'est la justice. J'ai le message ici, là, d'un Sénégal. Il dit, M. Baoui, je vous dis, M. Baoui, moi, je ne vous en dis pas plus. Le jour où Kaze Fofana va mettre pied au Sénégal, il ira en prison. Dédéa, moi, je ne sais pas. Je vous le dis, je ne dis pas qu'il soit sauvé par Ousmane Sonko ou bien par Dioma Faye. Mais le jour où il va arriver à l'aéroport, il ira en prison. Le gars, là, a arnaqué les gens. Il a arnaqué beaucoup de Sénégalais ici. Bon, je ne trouve que c'est vrai. Parce que, comment est-ce que, comme moi, Benito, je ne me bats pour l'Alfa-Code, je ne me bats pour le RPG. On reprend le pouvoir. Et puis, je suis flanqué aux États-Unis. Je ne rentre pas au pays. Hein? C'est ça qu'on me dit. On dit, on dit, on dit. Il dit, M. Benito, j'ai suivi votre vidéo. C'est un petit frère qui m'a envoyé depuis le Touba. Il m'a envoyé, il dit, regardez, le jeune homme, là, je le suis souvent, mais il ne sait pas pourquoi Kaze Fofana ne vient pas au Sénégal. Parce que je suis étonné. Parce qu'il s'est posé plusieurs questions dans son direct, dont les questions se trouvent au Sénégal. Il ne le sait pas. Parce que, comment comprendre ? Tu viens à Konakry, on te donne de l'argent, tu n'oses pas faire des conférences de presse. Arriver en France, tu fais une conférence de presse pour dire qu'il y a eu une tentative de coup d'État en Guinée par le général Sadiq. Il dit, ah, quand il va finir ça, il va continuer sur le Sénégal. Ça veut dire qu'il reprend le même métier. Moi, mon parti gagne. C'est comme si je suis dans l'IFDG. Seule ou gagne, je me bats pour Seule ou Seule ou gagne, et puis je me flanque, je ne rentre pas pour demander ma part du gâteau. Je ne demande pas qu'on me donne de l'argent. Mais j'ai mon diplôme universitaire guinien. Moi, j'ai mon diplôme guinien. Voilà, j'ai mes deux diplômes. Je demande, même si on me mit, on me nomme, je participe au travail du parti. Je participe au travail pour lequel je me suis battu. Si mon parti reprend le pouvoir, je me bats pour mon parti. Je me bats, on change. C'est ça qu'on... Mais toi, tu es retourné encore pour être blogueur. Que l'on a le panifiganisme. Voilà, tu es mis, c'est bas. Il ne savait pas que c'est dangereux. Il a brûlé. Il a brûlé son passeport. Il est retourné, il est cloîtré, il ne peut pas parler. Moi, j'ai vu des Ivoiriens qui se sont battus pour le président Ouattara. D'abord, au départ, ils l'ont attaqué. Mais au fil du temps, ils ont changé de camp. Ils se sont battus, ils sont rentrés. Mais beaucoup parmi eux ont des postes aujourd'hui. Ils ont eu des petits projets. C'est comme ça. Il faut que ça paye. Ils travaillent. Mais toi, tu te retournes encore. Tu te retournes dans France là. Tu t'assembles encore pour ouvrir YouTube pour faire le live. Moi, je ne le ferai pas. C'est un dingue. Mais moi, j'ai compris. On me dit de ne pas perdre mon temps. Que tu ne peux pas rentrer au Sénégal. Si tu rentres au Sénégal, tu iras en prison. Sauf si Ousmane Sonko et Jomafay. Mais les deux sont bien informés de ce que tu as fait. Mais je comprends pourquoi personne n'ose t'inviter à rentrer. Et le gars m'a dit. Il dit personne. Personne ne prendra la responsabilité de faire rentrer ce petit. Que ça qu'on me dit. On dit personne ne prendra la responsabilité de faire rentrer ce petit. Sinon, moi là, je ne peux pas me battre. Moi, je me bats pour le RPG. Je me bats pour l'Alpha Connaie. Je me bats. Mon parti revient au pouvoir. Et puis, je continue à parler sur les réseaux sociaux. Mais je rentre. Voilà pourquoi j'ai toujours mis mes diplômes Guinée en avant. Toujours, j'ai mis mes deux diplômes Guinée en avant. Voilà. Je me bats pour l'Alpha Connaie. Mais toi, tu viens jusqu'à Conakry. Giba, 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 il a guitté. Il te donne plus de 10, 15. Tu as beaucoup de dollars, beaucoup d'euros. Et puis, tu répares. C'est là-bas maintenant que tu fais des annonces. Qu'on a beaucoup d'informations, des informations claires. Parce que tu t'es quilloté la forme attaquée. Parce que le frère m'a dit. Si tu m'attaques là, je vais faire ta journée. Qu'as-tu faux-fana ? Ta journée même. Tu n'auras jamais attaqué d'amour et moi. Parce que tu sais ce qui s'est passé. Tu sais, il y a des messages pleins dans nos téléphones. Parce que tu es un escroc. C'est tout ce que tu es. Tu arrives vers la fin. Quand tu envoies des demandes pour interdire sur ma page, je refusais. Je sais de quoi je parle. Bande d'ouphoriens. Conakoya tentative de coup d'État. Je vais terminer parce que, excusez-moi. Et pourtant, tu es contre pour Kagame. Tu as vu, Kagame, tu as vu ? Kagame a interdit plus. Tu as vu, la dame là, elle ne sera pas candidate. Kagame n'ose pas compéter avec la dame là. Vous regardez la dame là. Il n'ose pas. Elle a été exclue. Tu l'as vu non ? Elle a été exclue. Tu es une brave femme. Kagame n'ose pas la dame là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada